Chers abonnés, bonjour, on s'est au nouveau décor, une minute qui va s'intituler les trois V de la CNV. Un professeur de psychologie à l'Université de Californie de Los Angeles, Albert Merabian, met en avant l'idée d'une communication non-verbale qui répondrait à ce qu'il appelle les trois V. Cette loi définit trois sortes d'impacts, l'impact verbal, l'impact vocal et l'impact visuel. Selon lui, ces trois impacts se répartissent ainsi. Le premier représente 7% d'une communication, c'est ce qui est dit et les mots pour le dire. Le second, 38%, c'est le ton de la voix, c'est modulation de l'émotion à la froideur. Le troisième, 55%, c'est le langage gestuel, l'expression du corps, du visage, la façon de se tenir. On pourrait en fait ramener ces trois V à un seul, celui de la vie. La vie qui donne forme au mot, se glisse dans la voix, se pose dans l'attitude ou se dessine sur le visage. Le tout rassemblé dans un seul élan du cœur. Alors, inutile de rester sur sa réserve lorsqu'on œuvre au bonheur des autres. Inutile de contenir la force de notre prière pour la paix. Tout en nous pour dire à l'autre ce que nous sommes. Tout parle en nous pour dire à l'autre ce que nous sommes. Ce que nous désirons le plus partager avec lui. Tout est en nous. Dans toute relation, n'est-ce pas le cœur qui est important, comme l'écrit Nishiren Dachonin un siècle avant Saint-Exupéry ? On ne parle bien que de la même façon que l'on voit bien avec le cœur. Chers auditrices, chers abonnés, je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, on l'engage quelques poux. Je vous dis à la base.